Marie-Hélène Dubny-Yenyeb. Je vais vous parler de la leçon numéro 3 sur Microsoft Excel 1. Aujourd'hui, je vais vous parler de cellules. Parce que cellules, quand on parle de Microsoft Excel, cellules sont les traduces. Parce que cellules, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, sont les fondements de base d'Excel. Excel est composé de cellules. Maintenant, pour nous tarder dans l'explication de cellules, il y a une application Excel. Il y a des cellules sélectionnées, mais il y a des cellules qui ont été sélectionnées. Par exemple, si on a une cellule sélectionnée, par exemple, si on a une cellule C, 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 6, comme je l'ai dit, on a une adresse de cellules. La cellule sélectionnée, c'est une cellule sélectionnée, comme je l'ai dit. Voilà. Maintenant, c'est ce que je vais vous expliquer pour vous dire. C'est ce que je vais vous sélectionner. 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 Il y a des contenus. Je vais vous recommencer. Par exemple, j'ai des contenus. Contenus, par exemple. Je vais nous réparer. Vous avez des contenus. Vous avez des cellules, donc on a la barre de fourmille . Il y a des fois, la barre de fourmille. La barre de fourmille, je vais vous sélectionner des cellules. Lorsque vous venez directement, le barre de fourmille, les factures sont de l'autre. Vous avez des weten, le bas. Le bas, c'est음�iu, nous avons une cellule, pour mieux comprendre. Nous avons suivi la sélection de cellules, nous avons suivi les contenus de cellules. Les contenus de cellules sont des contenus, des textes, des chiffres, des chiffres. Nous avons suivi les contenus de cellules, des coupés, des coupés et des collés. Nous avons suivi la sélection de cellules. Nous avons suivi la sélection de cellules. Nous avons suivi la sélection des cellules. Si on veut mettre des clics sur les clés, il faut un double clic pour qu'on n'arrête pas. Si on a une copie, on peut faire un coup de clé, on peut sélectionner les cellules et faire des clics. Il faut continuer de faire ceci parce qu'il ne faut pas couper. Il faut qu'il y ait une possibilité d'utiliser Excel. Dans les cellules, il faut comprendre l'utilisation des cellules pour utiliser Excel. Comme je le disais, cellules sont formates. Par exemple, je vais faire un format de cellules comme je le disais. Je vais choisir une catégorie de données. Comme je le disais, le contenu de cellules, c'est le nombre, date, heure, pourcentage, fraction, texte et ainsi de suite, personnalisé. Je vais faire un alignement de cellules. Je vais changer un texte avec un texte avec un texte qui a été bruyé. Je vais changer des conditions. Si j'ai bien de temps, je le fais passer un texte avec un texte avec un texte. Il faut dire que ce sera automatiquement. Voilà, on choisit le remplissage, par exemple, on choisit les couleurs, les couleurs broules, voilà, et ainsi de suite. Il y a des formats, il y a des cellules qui sont formatées, la protection, les cellules qui ont des verrues, par exemple, les verrues, après, on a un petit avancé dans ce qu'on explique dans les signes. En même temps, il y a des cellules qui ont des fondements de base d'Excel. En même temps, il y a des genres caribouins qui permettent de remplir les cellules d'un seul coup, dans le même contexte, dans le même contenu. Par exemple, les contenus, on peut sortir des souris dans le même genre, et des cellules dans le même genre. Si on a des données, on peut enlever les cellules que l'on a, par exemple, les cellules, les cellules, Par exemple, des données, on peut prendre une cellule, on peut prendre une cellule, on peut sélectionner une cellule, alors, on peut faire les textes là, pour avoir plus. Si on enlève, on peut faire les ordres numériques. parce qu'on a dit qu'on a besoin d'une colonne et d'une part en numérique et ainsi de suite. Cela permet de remplir les cellules qui peuvent être utilisées. C'est ce que je vous ai dit comme information.